il est quasiment 8 heures on va aller faire les courses ce matin et comme ça on va vous montrer le panier 2022 des courses de combien coûte la vie en finlande comme ça vous avez une idée du budget que vous pouvez prévoir et et voilà à tout de suite à tout de suite salut alors je reviens de course je reviens tout juste de course j'espère que le setup vous plaît j'ai essayé de faire en sorte que le décor soit un peu plus sympa à la vue etc j'ai mis des petites laides et tout enfin bref voilà alors on commence ce déballage de course aujourd'hui j'en ai eu pour un peu cher alors il y a une grosse différence qu'il faut comprendre avec l'année dernière la grosse différence c'est que je ne vis plus seul maintenant je vis à deux j'ai emménagé avec quelqu'un et la seconde chose c'est que j'ai un chien donc ça augmente un tout petit peu le budget course forcément d'avoir un chien puisque ça fait une bouche de puce à non l'air donc je le dis tout de suite maintenant puisque c'est pas quelque chose que j'ai acheté mais si vous prenez des croquettes milieu de gamme milieu de gamme haut de gamme donc celle que vous avez trouvé chez le veto que vous avez trouvé chez des magasins spécialisés si vous les prenez en grosse quantité donc moi je les prends en 12 kg c'est un peu chiant faut se les trimballer dans le bus etc c'est environ 6 euros 7 euros le kilo alors une autre chose que je voulais dire aussi qui est très importante c'est que sur helsinki vous allez pouvoir trouver différents magasins vous allez vous allez pouvoir trouver comarket vous allez pouvoir trouver prisma vous allez pouvoir trouver alepa et vous allez pouvoir trouver l'idol moi je fais mes courses à comarket tout simplement parce que j'ai un grand comarket qui est à côté de l'appart et du coup je vois pas l'intérêt d'aller me trimballer dans le bus avec toutes mes courses de la semaine alors le budget est gros oui mais on est deux et on ne mange jamais au restaurant la semaine c'est à dire que moi je prépare généralement les je fais les ce qu'on appelle des mille prêtres je vais préparer en fait nos lunch box pour ma petite amie et moi et on mange très rarement au restaurant moi je mange une à deux fois avec mes collègues la semaine c'est ça coûte un lunch donc ici les lunch c'est environ 11 euros et quelques vous avez plein de restaurants qui proposent des formules lunch à 11 euros puisque en fait vous avez deux cartes pour le lunch qui s'appelle eden red qui est français et ipassi qui est finlandais normalement qui vont vous donner des subventions de 11 euros des qui des fins qui dépendent de là où vous travaillez en fait par exemple moi mon boulot prend en charge 25% de nos lunch sur la carte eden red donc du coup à chaque fois que je paye 11 euros il ya 25% qui est payé par ma compagnie la remarque importante sur les restos aussi c'est que ici les restos si vous voulez manger un resto comme en france c'est avec un service vous avez vraiment le serveur l'apéro le vin entrée plats salades fromages dessert c'est quelque chose qui va vous coûter une blinde alors aussi une autre marque qu'on peut faire avant de commencer ce déballage c'est que je suis situé à Helsinki donc je suis dans la capitale donc forcément ça augmente un peu le prix de tout ce qu'on achète voilà alors c'est parti on commence tout de suite alors les oeufs et moi j'en prends j'en ai pris 30 parce qu'en fait j'en mange quatre tous les matins les oeufs les 15 oeufs on est à 3 euros 35 la salade donc 3 euros 65 les 150 grammes pain complet alors là c'est du pain complet donc c'est plus grosse compagnie de de finlande donc un paquet de 320 grammes de pain complet phaseur on est à 1 euro 59 le saumon alors le saumon il ya un a priori en se disant que ça va être moins cher parce qu'on est dans un pays nordique et moi je trouve pas forcément que ça soit moins cher donc par exemple le saumon 150 grammes on est à 4 euros des filets de filets de saumon pour faire la salade alors de la bière sans alcool donc de la broodugman estate donc 33 centilitres 2 euros 34 le café donc un paquet de café présidenti 500 grammes 6 euros 69 le truc important en période de pandémie les masques donc 50 masques 12 euros 95 les yaourts à la vanille naturel on est à 4 124 x 125 grammes donc 4 yaourt 2 euros 79 alors pas à la vanille mais 4 yaourt au baie de finlande alors je sais plus comment ils disent ici mais c'est les moustiques cas 2 euros 39 du pain du pain alors vous savez c'est du pain un peu alors c'est dur de trouver du bon pain en finlande à helsinki on a de la chance on a des très bonnes boulangerie mais voilà pour le week-end quand je vais au supermarché j'achète ce pain c'est un pain qui ressemble un peu à du pain brillard tranché vous savez et donc du coup ce pain là 500 grammes on est à 2 euros 45 un paquet de pommes de terre parce que ce week-end c'est raclette avec les avec les voisins 1 euros 39 1 kg de pommes de terre alors les finlandais ont 4000 sortes de pommes de terre et c'est quasiment j'ai rencontré des finlandais c'était quasiment une religion pour eux la pomme de terre un petit plateau de charcuterie 6 euros 95 120 grammes charcuterie italienne donc c'est un peu plus cher vous voyez là il ya le même plateau de charcuterie 120 grammes mais cette fois ci charcuterie pas italienne et on est à 3 euros 99 un paquet de 180 grammes de jambon oui du jambon oui jambon 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 2 euros 95 du bacon donc un paquet de bacon 170 grammes on est à 2 euros 15 alors un truc un peu spécial j'ai pris de la poitrine de porc parce qu'ici vous trouvez pas de la guan de chalet ou alors c'est très dur à trouver c'est très cher mais pour faire les cargos je préfère prendre de la poitrine de porc et la travailler moi même donc ici on est à 10 euros 90 le kilo donc ça me fait 7 euros 02 quasiment 650 grammes de poitrine et donc je vais m'en servir pour fermer lardons moi même et puis je vais la faire sécher pour faire de la charcuterie pour plus tard du raisin 500 grammes de raisin blanc 2 euros 89 des oignons rouges 1 euros 15 les 500 grammes salut si tu as bien aimé cette vidéo je t'invite à mettre un like donc à liker c'est en bas de la vidéo et je t'invite à mettre un commentaire et bien évidemment à t'abonner à la chaîne voilà je fais ça sur mon temps libre pour m'amuser etc mais ça fait pas de mal d'avoir des abonnés et d'avoir un peu de soutien donc voilà je te dis à bientôt et j'espère que cette vidéo te plaît à plus une petite salade vous savez c'est les espèces de choux salade je sais même pas comment on dit en français c'est au kilo 3 euros 79 et donc ça la salade ça fait à peu près un euro et banane j'adore les bananes j'en mange énormément donc j'en achète beaucoup donc ici les bananes c'est 1 euros 95 le kilo donc la chiquita et c'est 4 euros 49 donc les douze bananes voilà c'est incroyable ce que j'aime les bananes j'adore les bananes alors la maïto raca maïto raca c'est très très dur à dire c'est un espèce de yaourt qui est vachement protéiné c'est à dire que dans un yaourt vous avez 21 grammes de protéines et petite histoire sur ce yaourt c'est à dire que je cherchais des protéines en finlande pour le sport et en fait il ya plein de finlandais qui prennent ça en prêt ou post workout parce que dedans vous avez vous avez 21 grammes de protéines et c'est pas très très gras donc voilà donc le yaourt comme ça de 250 grammes on est à 79 centimes alors du chocolat noir 70% pour la pâtisserie et la pâtisserie et les gâteaux je vais faire des cookies 1 euros 89 la plaquette de 100 grammes 500 grammes de pâtes pour les lasagnes on est à 2 euros 79 brocoli 400 grammes 1 euros 49 alors là on a on a un produit qui fait mal donc pour faire la carbonara j'utilise du pecorino le pecorino les 200 grammes on a 5 euros 79 avant j'habitais à nice et donc le pecorino était un tout petit peu moins cher que ça alors un paquet de poulet bio tranché 350 grammes 3 euros 99 du bœuf haché 10% de matière grasse 400 grammes on est à 4 euros 19 le pot de glace ben et jerry du week-end très important pour le moral 7 euros 19 donc celle ci c'est la nouvelle sunday cookie vermontster on est tous d'accord que la cookie d'eau c'est vraiment boring quoi c'est fatiguant la cookie d'eau des pâtes bio roux 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 donc c'est une bonne marque 2 euros 49 500 grammes 125 grammes de mozzarella 1 euros 39 deux avocats 3 euros 35 filets de poulet bio 390 grammes 4 euros 75 les concombres les fameux concombres dans le plastique qu'il faut peser alors 5 euros 79 le kilo donc deux concombres ça nous fait 4 euros 54 de la sauce tomate avec du basilic 99 centimes et puis c'est tout voilà j'ai fait le tour le tour de toutes les courses qui avaient donc ça fait un panier au total de 157 euros 38 pour deux personnes cet après midi je vais aller acheter des bières parce que ce soit ces soirées board games avec un copain donc du coup je vais aussi vous mettre le prix des bières et si vous dégoter le prix de certaines bouteilles de vin cet après midi voilà donc je reviens tout juste du du alco donc alco c'est une chaîne de distribution d'alcool dirigée par l'état et qui appartient à l'état donc contrairement à la france ou à d'autres pays en europe en finlande vous n'allez pas pouvoir trouver la machine qui se taper un délire tout seul vous n'allez pas pouvoir trouver d'alcool dans les supermarchés alors de l'alcool fort dans les supermarchés vous allez pouvoir trouver de la bière et du cidre mais pas du vin voilà donc c'est une espèce de réglementation donc faut faire attention alors faut faire attention parce que c'est beaucoup plus taxé qu'en france j'ai fait une vidéo là dessus vous pouvez aller checker sur mon profil ou alors je mettrai aussi dans la description toujours est-il que donc pour demain soir j'ai acheté une petite j'ai acheté une petite bouteille de chablis donc un petit chablis de 2020 petit chablis de 2020 on est à 18 euros 48 donc j'imagine que c'est beaucoup moins cher en france ensuite j'ai pris des bières donc une polanneur de 50 centilitres ça fait 4 euros voilà c'est quand même assez cher et j'ai pris ça pour faire goûter à gégé une bouteille de duchesse de bourgogne et donc la bouteille de duchesse de bourgogne qui ne fait pas 50 centilitres elle fait uniquement 33 centilitres elle est à 4 euros 60 donc voilà je tiens aussi à souligner que moi je fais pas mes courses à lidl mais j'ai quand même pas mal d'amis qui font leurs courses à lidl et ça compte bien évidemment un peu moins cher il ya toujours la possibilité d'économiser de l'argent à droite à gauche mais dans tous les cas je pense pas que la finlande soit un pays beaucoup plus cher que la france si on regarde les chiffres j'en avais déjà discuté c'est entre 5 et 10% sur un panier moyen là où vous allez payer beaucoup plus cher c'est clair et c'est net c'est les produits étrangers français tels que le fromage le vin voilà tout ce qui est un peu spéciaux et que vous trouverez pas en supermarché en échange voilà si vous vous adaptez et que vous achetez des produits d'ici la vie est beaucoup moins cher donc c'est toujours toujours le petit débat qui a quand des français arrivent en finlande depuis deux ans que je vis ici à chaque fois que je rencontre des français c'est toujours le petit débat la vie est beaucoup plus cher non la vie elle est pas beaucoup plus cher la vie elle est beaucoup plus cher si tu consommes des produits français en fait la plupart des gens qui vont vous dire ouais la vie elle est beaucoup plus cher c'est parce que ils veulent acheter du vin français parce qu'ils veulent manger du fromage français et là forcément la facture va grimper sévèrement donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne merci à plus beaucoup plus cher Sous-titrage FR ?